La sélection togolaise ne connaît pas sa meilleure période sous l'air Claude Leroy. Si une grande partie de l'opinion publique est déçue des résultats obtenus par le technicien français, ce dernier a quand même le mérite d'avoir réussi à rapatrier beaucoup de talents binationaux au sein de la sélection togolaise. Nous allons découvrir dans cette vidéo l'un des derniers talents à avoir rejoint les hyperviens du Togo. Il s'agit du défenseur des Girondins de Bordeaux, Loïc Bessilé. Né le 19 février 1999 à Toulouse d'un père camerounais et d'une mère togolaise, Loïc Bessilé va fouler ses premiers pelouses dans sa ville natale. Il joue dans différentes équipes de jeunes avant d'intégrer à seulement 10 ans le centre de formation du Grand Club de la Ville, le Toulouse Football Club, le TFC. S'il est aujourd'hui un défenseur polyvalent, Loïc a pourtant débuté au poste milieu de terrain avant d'être repositionné plus bas. Malgré quelques pépins physiques au cours de sa formation, Loïc est souvent surclassé et énormément apprécié de ses différents entraîneurs. Son talent et son acharnement au travail vont lui permettre d'intégrer l'effectif pro du TFC pour la préparation estivale en 2017. Loïc continuera sa progression en devenant un élément important de l'équipe réserve toulousaine durant deux saisons. Lors de la même période, il coachera de plus en plus l'équipe première où il croisera la route d'un certain Mathieu Dosévy. Après près de 10 ans passé dans le club de sa ville natale, Loïc décide de quitter le club de la Ville Rose pour s'engager avec les Girondins de Bordeaux à l'été 2019. Le natif de Toulouse va poursuivre sa progression en Gironde où il dispute tous les matchs avec l'équipe réserve lors de sa première saison et est même promu capitaine. Cette saison, Loïc a définitivement intégré l'effectif pro. S'il n'a pas encore fait ses débuts avec les pros en match officiel, Loïc a disputé des matchs avec la réserve des Girondins et aura sûrement sa chance avec l'équipe première au cours de la saison. Il est suivi par beaucoup de grosses équipes européennes, notamment le club allemand du Borussia Dortmund. La carrière internationale de Loïc est déjà assez riche malgré son jeune âge. Le défenseur des Girondins compte en effet une quinzaine de sélections avec les équipes de jeunes de la France des U16 au U18. S'il avait la possibilité de représenter trois sélections, à savoir la France, son pays de naissance, le Cameroun, le pays de son père et le Togo, le pays de sa mère, Loïc a finalement décidé de défendre les couleurs du pays de sa mère, le Togo. Convoqué pour la première fois en octobre dernier, le jeune défenseur avait révélé avoir beaucoup d'ambition avec les superviers, notamment celle de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Loïc Bessilé est un défenseur central axe gauche capable d'évoluer dans une défense à deux comme dans une défense en trois. Il peut également jouer au poste latéral gauche. Vu la fragilité de la défense togolaise, Bessilé va vite se faire une place soit au poste latéral gauche, où il a évolué lors de sa première sélection, soit dans l'axe de la défense, où Claude Leroy n'a jamais réussi à installer de façon durable un défenseur aux côtés de Tjenic Takona. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, nous espérons que vous en savez désormais plus sur Loïc Bessilé. Donnez-nous en commentaire votre avis sur le jeune défenseur des Girondins de Bordeaux. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu de ce genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !